S'il se foire contre Newcastle, je pense que c'est très compliqué. Moi, j'ai eu un accident de voiture. Je me suis fait renverser par une voiture quand je rentre au centre. On a quand même fait une semaine d'entraînement sur surveillance policière et hélicoptère. Pedro, c'est un chambreur. Le Gouen m'aimait beaucoup à ce moment-là, mais sauf qu'il y avait son fils qui jouait à ma place. Gaysman, c'est un mystère. Je ne sais pas du tout. Certaines saisons, on a joué le maintien, c'est parce que, oui, il y avait des clans. Il y a eu même des bagarres. C'est hors de question, mais c'est pour te dire que Marseille m'avait fait une grosse proposition de contrat aussi. Salut tout le monde, c'est Colin. Un nouvel épisode de Call Interview. Aujourd'hui, on est avec Clément Chanteux. Vous l'avez vu, plein de sujets de fou à aborder, mais on dit d'abord merci à Unibet qui sponsorise cet épisode. 100 euros de bonus pour ton premier pari. Je vous mets le code promo. Il est disponible dans la description. C'est à l'occasion du match entre le Paris Saint-Germain et Newcastle en Ligue des Champions. Allez-y du pronostic. Vous verrez, ça va être un match de fou. On l'espère pour les Parisiens, un peu mieux qu'au match allé. Mais attention, pour les paris, comme d'habitude, interdiction formelle aux mineurs de participer. Les moins de 18 ans ne parient pas. Et pour les autres, on y va avec prudence parce que tous les jeux d'argent et les jeux de Paris peuvent être dangereux et on n'est jamais trop avertis. C'est parti, Clément. Comment tu vas, mon ami ? Les gens ne savent pas tous, mais tu joues encore, monsieur. Ils portent encore des crampons. Ils jouent encore tous les week-ends. Comment ça se passe pour toi ? Tu es à Chartres ? Oui, c'est ça, à Chartres. Après, ce n'est pas tous les week-ends. Ah, il a vu tous les week-ends. Mais ça va, tu joues encore ? Non, je joue encore un petit peu. Après, c'est tranquille. En fait, à Chartres, je suis allé là-bas. Je sais que tu sais, je jouais à Poissy d'abord quand j'ai arrêté ma carrière pro. J'en avais un peu marre. Après, j'ai eu quelques appels pour reprendre du service en amateur. Et puis, je ne vais pas te mentir, je m'ennuie un petit peu. Du coup, j'ai repris. D'abord à Poissy, puis ensuite à Chartres. À Chartres, c'était Jean-Pierre Papin qui était coach. Enfin, pour un ancien parisien, c'est… Ce n'est pas possible. Non, mais il est top comme mec. Donc, il n'y a pas de souci. Et du coup, j'ai repris. Mais là, le club a été rétrogradé financièrement. Ce soir ? Oui. En Régional 1, du coup. C'est pour ça que je continue à jouer. Mais Régional 1, c'est très tranquille. Donc, pour moi, je m'entraîne un peu quand j'ai envie ou quand je peux. Et ensuite, les matchs le week-end. Donc, pour l'instant, ça se passe bien. On est un vaincu. On a tout gagné. Donc, voilà. Très tranquille. J'ai eu l'occasion pas mal de fois, parce que surtout en préparant cette interview, mais pas que, même avant ça, de voir des interviews de toi, d'écouter un peu ton avis sur le foot actuel. Ça ne tente pas, ce genre de choses, ce genre d'aventure-là, d'être consultant ou même de se rapprocher un petit peu des terrains dans un staff, etc. Ce n'est pas dans tes projets directs ? Non, pas vraiment. En fait, j'ai déjà essayé de faire consultant un petit peu à l'équipe. J'avais fait quelques piges. Ce n'est pas trop mon truc. On ne va pas se mentir. Moi, je suis quelqu'un d'assez honnête, tout ça. Et quand tu sais d'où tu viens, les sacrifices que ça demande d'être joueur pro, d'être critique ou… Parce qu'à l'équipe, c'est ce qu'on demandait un petit peu, pas forcément, mais d'être consultant, mais d'être un peu dur avec les joueurs où c'était trop lisse, trop tendre. En gros, tu n'intéresses pas les gens. Donc, ce n'était pas trop mon délire. Donc, j'étais assez honnête avec les gens. Donc, je ne trouvais pas de plaisir. Après, je comprends tous les mecs qui font ça ou même les anciens footeux. Je n'ai pas trop rien avec ça, mais moi, je ne me retrouvais pas là-dedans. Là, avec Chartres, c'est un peu les discussions qu'il va y avoir. Moi, je suis content d'être dans le foot amateur pour l'instant. Le monde pro, si tu intègres le monde pro, si tu ne sais pas trop ce que tu fais, on va t'enfermer dans des choses qui ne vont peut-être pas forcément te plaire. Au moins, dans le foot amateur, aujourd'hui à Chartres, comme on restructure, comme le club était rétrogradé et maintenant, on est passé en société, il y a l'assaut toujours qui est obligé et puis il y a une société. Il y a tout à restructurer et d'être à la base de ça, c'est super intéressant. Donc, il y a des discussions pour pouvoir peut-être reprendre la direction sportive. Donc, ça peut être super intéressant. Donc, peut-être là-dedans, on continue à jouer. Je vais voir en fonction de si j'arrive encore à courir ou quoi. Écoute, tu es un fervent admirateur du Paris Saint-Germain. Ton cœur est parisien, il le sera toujours, je pense. Donc, je vais profiter de ce petit moment juste avant un match de Ligue des champions pour aborder un peu le PSG avec toi, le PSG actuel, parce qu'on va revenir après sur ta carrière et le PSG d'il y a quelque temps. Écoute, toi qui viens du Paris Saint-Germain, d'Avo QSI, que ce soit de la formation ou autre, tu as connu ce PSG-là. Est-ce que le nouveau visage et le nouveau projet qui est tenté là par le PSG te plaît ou pas ? Le fait de ramener des Parisiens, le fait de franciser un petit peu tout ça et même de... Plus que franciser, c'est même vraiment francilien de ramener tout ce monde au PSG. Est-ce que ça te plaît ou pas ? Alors, écoute, c'est compliqué à dire. Moi, en étant vraiment un supporter du PSG, moi, de toute façon, c'est très simple. Aujourd'hui, la Ligue 1, je la regarde de très loin et les seuls matchs que je regarde beaucoup, c'est ceux du PSG. Donc, je suis très objectif avec le PSG. J'ai passé 15 ans de ma carrière en arrivant en 2000, en partant en 2015. Donc, c'est un club qui... C'est mon club. Mais en soi, je ne sais pas comment expliquer ça, mais moi, ça ne m'a jamais dérangé que des joueurs étrangers viennent au PSG, tant qu'ils donnent tout sur le terrain. Tu sais, moi, je vais faire le discours un peu de supporter lambda, mais tant que le mec, il mouille le maillot, ça ne me dérange pas. Parce que tu peux être parisien, enfin, venant de la région parisienne, n'ayant pas forcément un amour inconditionnel pour le PSG ou te battre pour les valeurs du club ou quoi que ce soit. Donc, tu sais, c'est un discours, c'est toujours compliqué. Tu vas parler avec quelqu'un aujourd'hui, il va te dire « Colomouni, aujourd'hui, il est arrivé, Dembélé, il est arrivé, ils ne sont pas performants, est-ce qu'ils aiment le club ? Est-ce qu'ils sortent sur Paris ? » Tu vas avoir tout et n'importe quoi qui vont être dit. C'est vrai. Donc, c'est compliqué d'avoir des espèces d'explications. En tout cas, la vérité, c'est que le seul truc qu'on peut dire, c'est qu'heureusement que le PSG est là aujourd'hui parce que le niveau de la Ligue 1, moi, je ne critique pas le niveau de la Ligue 1, mais le problème qu'il y a en Ligue 1, c'est qu'il n'y a pas de club qui émerge derrière le Paris Saint-Germain. Donc, aujourd'hui, heureusement que le Paris Saint-Germain est là pour exister en Coupe d'Europe et puis qu'il y ait des investissements qui sont faits grâce au PSG qui est devenu actuellement. C'est un des plus grands clubs européens. Après, pour revenir un peu à ta question, c'est que forcément, ce qu'on demande au Paris Saint-Germain, ce n'est pas de gagner la Ligue 1 et c'est de gagner la Ligue des champions. Et de toute façon, pour gagner la Ligue des champions, il va falloir qu'ils créent une équipe. C'est ce qui est un peu manqué, je pense, ces dernières années où tu avais des individualités énormes. Kylian et tout ça. Tout le monde espérait, mais aujourd'hui, le foot actuel, c'est devenu tellement physique, tactique. Tous les clubs travaillent tellement bien que pour gagner, il faut avoir une équipe équilibrée. Je pense qu'en tout cas, les éléments qui nous ont été donnés au début d'année, c'est que le club tend à ça, à trouver un équilibre et à avoir moins de stars, mais plus de joueurs qui veulent travailler pour l'équipe et créer ça. Je pense que c'est positif. Oui, d'accord. Le projet du PSG est filtrant. Aujourd'hui, on a du mal à le dissocier du projet Kylian Mbappé. Il y en a un peu marre de cette question, mais ça revient un petit peu sur le tapis. Son avenir, il est capital pour le PSG ou il est simplement important à tes yeux pour l'avenir du PSG ? Alors là, c'est une bonne question. Est-ce que Kylian, déjà, lui, il a envie de s'inscrire sur la durée ? C'est d'abord ça qu'il faut se poser comme question. Est-ce que lui, il a envie de s'inscrire sur la durée ? Ça, je ne sais pas. Tu as une impression, toi ? Quand tu le vois jouer ou que tu l'entends, tu as une impression qu'il te penche plus d'un côté ou de l'autre ou pas ? Franchement, non. Je pense que quand tu le vois que ce soit avec le PSG ou une équipe de France, tu as l'impression qu'il n'y a rien lui, il marque ses buts, il fait ses stats et puis il avance. Après, c'est sûr que pour le club, pour avoir une vision, on ne va pas se mentir, il y a aussi du business derrière tout ça. Quand tu veux venir Messi, Neymar et que le fait que Kylian soit là, il y a les droits télé qui vont être en jeu là aussi récemment. Et je pense que pour avoir une vision, ce serait bien de savoir ce que Kylian a envie de faire assez rapidement. Et je pense qu'il y a certains joueurs aussi qui viennent parce qu'il est là aussi. Non, c'est assez déroutant. Je ne sais pas trop quoi penser. Tant qu'il est performant sur le terrain et je pense que c'est un compétiteur et il va vouloir gagner la Ligue des Champions cette année. Tant que c'est comme ça, c'est bénéfique pour le club mais c'est vrai que pour l'avenir du PSG, je ne sais pas du tout. Tu me parles de la Ligue des Champions, je mets le pied de temps et ce sera ma dernière question d'actu. On est à quelques jours d'un match capital pour le PSG en Ligue des Champions. Il est compliqué ce groupe. Il était compliqué déjà au tirage. La tournure fait que c'est encore plus compliqué de lire la suite et d'avoir dans son esprit une vraie tendance de qui va en sortir vivant ou pas dans cette compétition. Pour rappel, Dortmund est premier devant le PSG. Tout se tient à rien. Comment tu te sens et comment tu sens ton club, enfin l'équipe que tu supportes ? à quelques jours du match contre Newcastle. Pour rappel, il y a une petite fessée qui a été prise quand même là-bas. Vraie démonstration. Et on sort aussi du côté du PSG d'une défaite contre Milan. Et ce n'est pas un grand Milan cette saison, ce n'est pas un énorme Milan. Comment tu sens le club toi, à quelques jours seulement de ce choc en Ligue des Champions ? En fait, ce qui est un peu inquiétant, entre guillemets, c'est que tu sors d'une trêve internationale. Tu vas avoir un match très important contre Monaco là, vendredi. Donc déjà, et tu as perdu le petit Warren qui était important au milieu de terrain. Et donc, c'est déjà de voir comment tu vas sortir des plateformes de chacun après la trêve internationale et sur ce match de Monaco. Et c'est sûr que comme tu as dit, ça va être le match je pense le plus important de leur saison. S'ils se foirent contre Newcastle, ça va être très compliqué. Et donc, pour l'instant, je ne vais pas te mentir, je ne suis pas le plus optimiste du monde. On va quand même l'être parce qu'il faut. C'est qu'un match de football, mais il y a des signes. C'est sûr que cette année, en fait, contre les équipes qui ont réussi à presser le PSG, à les agresser de ça, ils ont eu beaucoup de mal. Parce que comme tu as dit, le Milan, ce n'est pas un grand Milan cette année. Tu as Léao qui est un très grand joueur, je pense, qui a un potentiel incroyable. Mais sinon, sur le reste, c'est des joueurs, des très bons joueurs, mais pas des joueurs de classe. Enfin, il y a des très bons joueurs, mais de classe internationale ou top players. et tu te dis que Paris, ils perdent ce match-là alors qu'ils ne doivent jamais le perdre. en plus, en parlant de ce groupe-là, jamais tu penses que Dortmund va être premier à deux matchs de la fin. Non. C'est-à-dire qu'après deux journées, Dortmund, c'était une défaite à un match nul contre le Paris Saint-Germain. Je crois que le match nul est contre le Milan. On se dit que Dortmund va finir le bon dernier du groupe et que c'est réglé finalement. Aujourd'hui, c'est son premier. Je vais vous mettre, évidemment, on va vous mettre le classement, mais à l'heure actuelle, c'est Dortmund premier avec 7 points, Paris deuxième, 6 points, Milan 5, Newcastle 4. Effectivement, s'il y a une défaite du PSG contre Newcastle qui, du coup, fait que le PSG dernier c'est en fonction du résultat du Milan, les deux premières places elles vont être très compliquées à aller chercher même s'il restera un match contre Dortmund. Donc, je t'avoue, moi, je suis… On n'a déjà vu le PSG dos au mur sortir des résultats, mais on a déjà vu des humiliations. Donc, j'ai un peu de mal à me décider sur ces tissus-là, mais je ne suis pas hyper optimiste non plus. Pas hyper optimiste. Bref, ça y est, on a assez parlé des autres. Je t'ai demandé de venir dans cette émission pour parler de toi. Alors, c'est bon, les Kylian Mbappé et qu'on sort, on va parler de M. Clément Chantôme. Clément, j'ai plein de questions pour toi parce que tu as un profil hyper, comment dire, déjà atypique par le scénario parce que j'aimerais savoir déjà à l'époque, au début, avant que tu deviennes un joueur confirmé du Paris Saint-Germain, que tu me parles de la vie avant avant centre de formation, avant tout ça. Et vous trouvez important quand ? Pour toi, clairement, au-delà du côté passionné où tu veux avoir du foot, le foot devient une ambition personnelle à partir de quoi ? En fait, moi, après, à Savigny-le-Temple, en bas-jamin, ça ne se passe pas très bien avec un coach. Je ne vais pas mentir, je fais partie des meilleurs joueurs, si ce n'est le meilleur joueur, mais il ne me fait pas jouer. OK. Je ne sais pas pourquoi, ça, c'est des fois, les trucs bizarres des coachs, c'est un truc bizarre. Ça, c'est aussi des fois les mystères du foot amateur. Donc, mes parents connaissent et ont un ami qui est dirigeant au Met sur scène, un club qui est collé à Melun, d'ailleurs, et me disent « Viens faire un test, comme ça, tu vas voir si ça te plaît. » Donc, ma mère, je sors de l'école, elle m'emmène là-bas, j'y vais, tout se passe bien. Donc, les dirigeants de là-bas m'appellent « Est-ce que l'année prochaine tu veux venir ? » Enfin, voilà. Donc, oui, comme ça se passait mal dans le club où j'étais, je dis « Vas-y, j'y vais ». Et du coup, là, ça se passe superment bien. Top, on gagne tout. Top saison. Et en fait, le Met sur scène, moi, je ne savais pas, il était un club partenaire du Paris Saint-Germain. En fait, moi, avec le Met, j'étais surclassé, du coup, je jouais déjà en 13 ans DH. J'étais surclassé. C'était aujourd'hui, pour comparer, c'était le plus haut niveau de 13 ans d'Île-de-France. Ouais. Et du coup, j'avais des recruteurs du PSG qui venaient chez mes parents à chaque fois, qui étaient, d'ailleurs, qui étaient un ancien joueur du Paris Saint-Germain, c'était Jean-Pierre Dogliani, qui était une des légendes du Paris Saint-Germain. à l'époque, du début du Paris Saint-Germain. Enfin, voilà, et du coup, il a insisté, du coup, mes parents ont été convaincus et je suis parti, je suis rentré au PSG en 2000. OK, d'accord. Quand tu rejoins le centre de formation, il y a une difficulté majeure, un trait de caractère, que ce soit dans ton jeu ou ta personnalité, qu'il faut travailler ou gommer ou changer un peu pour arriver à devenir pro ou ça roule tout seul ? Moi, j'ai eu plein d'étapes. La première année, moi, je rentre en préfet, j'ai 13 ans, donc la première année, tout se passe bien et on est à Conflans-Saint-Henorin, c'est la première année que ça ouvre, donc on fait une première année en 13 ans et puis après, nous, on a le changement de statut. C'est plus 15 ans nationaux, c'est 16 ans et 18 ans. C'était comme ça. Du coup, nous, on part pour faire deux années de 15 ans. Ouais. Donc, c'est assez complexe et moi, ma deuxième année, elle se passe très, très mal. Pourquoi ? En fait, je fais le con l'été chez moi en vacances et je me casse le pied. OK. Du coup, je retourne au PSG avec un plâtre le pied cassé, tout ça. Oh, OK. Donc, il me dit à l'air, donc je suis mis à l'écart, forcément, je ne peux plus m'entraîner et le coach des 15 ans, il me sacque mais complet. Vraiment, c'est la merde. Et j'avoue, le centre, c'est top parce que nous, on avait une génération, on s'entendait tous bien, donc ça, c'était top. Mais quand tu ne joues pas, tu as la frustration de ne pas jouer le week-end, tu as l'impression vraiment d'être mis de côté et de ne pas faire partie du groupe. Donc, c'est assez difficile et quand tu es jeune, tu n'as pas la réflexion pour te dire, ah ouais, je devrais réfléchir comme ça, faire comme ci, comme ça. Donc, ça, c'est compliqué et tu sais que tes parents, à ce moment-là, ils ne sont pas très objectifs. Donc, leur demander leur avis, ils te protègent. C'est aussi normal et tu n'as pas d'explication, en plus. C'est ça qui est dur quand tu es au centre. Le coach, il ne se parle pas ? Non. Il te dit juste ton heure viendra, les trucs basiques, mais il ne t'explique pas vraiment ce que tu dois faire pour trouver ta place. Donc, moi, ça a été assez compliqué. Jusqu'au moment où j'ai réussi à faire ma place et puis après, franchement, j'ai eu de la chance, ça a coulé, ça a bien marché pour moi. Après, après, quand je rentre au... Si tu entends un bruit, c'est mes chiens qui sont derrière. T'inquiète, je n'entends rien du tout. C'est des pots de colle. Et après, moi, en 16 ans, j'ai juste eu... Le seul truc que j'ai eu, moi, qui a été compliqué, c'est que moi, j'ai eu un accident de voiture. Je me suis fait renverser par une voiture quand je rentre au centre. OK. Et donc, pendant plusieurs mois, du coup, je n'ai pas pu m'entraîner, je n'ai pas pu jouer. Et en enchaînement de ça, j'ai eu mon père qui a fait un AVC grave, qui a eu la chance de s'en sortir, mais ça a été chaud. Donc, quand tu es jeune, d'avoir des responsabilités, parce que si demain, mon père, ça se passait mal, en gros, il fallait gérer, parce que comme je te dis, ma maman, c'était une mère au foyer, donc il fallait gérer. Et en fait, moi, ça a été le déclic dans ma tête et j'ai dit sur le terrain, j'arrache tout. C'est-à-dire, ça m'a transcendé et à ce moment-là, c'est là où j'ai basculé et très vite, je suis allé avec la CFA, la réserve et avec les prou. En fait, ça a été vraiment un enchaînement, ça a été assez rapide. Déjà, l'AVC de ton papa, c'est costaud. Et l'accident que toi, tu vis, les séquelles que tu as, elles sont sérieuses et sont graves ? J'ai eu des graves brûlures, mais de la chance, je n'ai rien de cassé. En fait, la voiture, elle m'a traîné sur le bitume et j'ai eu des graves brûlures. À l'époque, quand j'arrivais au centre, j'étais en momie, les mecs, ça les faisait rire. t'en a bavé. Ouais, j'en ai bavé, mais ça m'a endurci sur ce moment-là. Donc, tu m'as dit, tu rentres dans la pré-formation au PSG en 2000. On est d'accord ? Exact. Ta première saison avec l'équipe pro, c'est 2006-2007 ? Ouais, mon premier match, c'est 2006, mais en 2005, je suis déjà à l'entraînement avec eux. OK, d'accord. Il y a un gros gap entre ce que tu connais avant et le moment où tu, ne serait-ce que même en 2005, où tu rentres dans l'entraînement avec eux, tu vois une grosse marge de progression pour toi et un gros, gros travail à fournir pour y rester ou au contraire, tu sens que tu es au niveau qui t'appartient et que tu te sens bien ? Non, il y avait une marge et surtout, en fait, moi, quand je rentre dans le gros pro, il n'y a pas de jeunes. En fait, je n'ai que des joueurs expérimentés en face et ça n'a rien à voir quand tu arrives un peu seul et avec des joueurs vachement expérimentés qui ont de la bouteille, enfin tout ça. Et toi, tu as tout à apprendre, en fait, tu arrives, tu es novice. Et puis moi, en fait, moi, surtout, le truc, c'est que moi, j'étais frêle quand j'étais jeune. Donc, physiquement, j'étais dur au mal et j'allais au contact. mais c'était surtout sur ça, moi, il fallait que je prenne le rythme. Quand tu es en jeune, tu es joué avec des jeunes et quand tu passes de jouer avec les adultes. Et c'est pour ça que ce qu'ils appellent maintenant le championnat national 2 pour les réserves pro, je pense que c'est indispensable. Et encore, parce qu'il y a moins d'anciens dans les clubs de national 2. Mais nous, la CFA, ce qui s'appelait la CFA à l'époque, ça nous a forgés parce que ça nous a permis de jouer contre des anciens, des seniors, des gens beaucoup plus âgés avec nous. Et moi, quand j'ai commencé en CFA, j'avais 16 ans et ça m'a permis de plus vite m'intégrer dans le groupe pro. Mais ce qui était dur avant, c'était les réflexions, surtout quand tu arrives dans le groupe pro. Parce que quand tu es jeune et tu arrives, maintenant, ils arrivent, ils sont 10-15 des fois, enfin 10-15, j'exagère peut-être, mais ils sont une dizaine. Ils arrivent pendant la trêve internationale ou des trucs comme ça, ils sont ensemble et c'est facile de s'intégrer. Quand tu es tout seul et que tu perds une balle dans une conservation et tu entends le vieux qui passe à côté de toi et tu dis, putain, il est pourri ce jeune. Là, tu fais, wow. Et ce que tu ne peux rien dire ou les mecs, ils font exprès, tu connais le camp des loges comment c'est ? Oui. Enfin, à l'époque, le camp des loges parce que maintenant, ils ont changé de son entraînement mais le camp des loges à l'époque, moi, les anciens, ils faisaient exprès de tirer chez les militaires et je devais faire le tour d'aller chercher des ballons. Ah ouais, ils ont mal mené. Ouais, et les militaires, quand t'allais les sonner pour aller récupérer les balles, ils faisaient la gueule. Ouais, super. Donc, ouais, mais ça, ça faisait partie du truc, tu vois. Nous, j'ai commencé, je lavais les chaussures des mecs. Tu lavais les chaussures que tu es coéquipé ? Ouais. Waouh. Mais c'était un truc, mais après, tu fais ça, mais en fait, c'est pour te tester, c'est des trucs qu'ils faisaient pour te tester et, mais quand t'as envie de réussir, tu le fais, t'en fous, c'est pas rabaissant. Non, c'est pas rabaissant, mais quand je vois qu'aujourd'hui, les jeunes, ils n'avent même plus leurs chaussures. Donc, tu vois, je veux dire, il y a des trucs qui sont assez dingues et est-ce qu'un jeune d'aujourd'hui, si un ancien vient le voir, il dit, tiens, tu vas laver les chaussures de tous les anciens, mais je ne sais pas s'il y a une bagarre, mais il y a un gros clash. Ah, mais ça, ça, on est d'accord. Ou il va appeler son agent et il va dire, qu'est-ce qui se passe ? C'est des fous. Non, mais c'est sûr, mais en même temps, après, ça n'empêchait pas d'être proche d'un ancien, mais c'était une distance qu'ils instauraient et c'était pour te tester un peu, voir ce que tu avais dans le ventre, mais ce n'était pas méchant. Il y a beaucoup qui pensent que c'était méchant, mais après, c'est un effet de société, de génération. Regarde, même nous, moi maintenant, même moi avec les jeunes, quand je suis à Chartres, je ne leur prends pas la tête avec ça, alors que je pourrais des fois dire, à l'époque, j'ai fait ça, 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 mais on n'est plus là-dedans et comme tu as dit, en plus, je pense que ça ne passerait plus. D'accord. Tu me parlais du fait que tu étais le seul, mais quand je replongeais dans l'effectif qu'il y avait là-bas, à cette époque au Paris Saint-Germain, ce n'est pas si simple pour un jeune de rentrer dans ce PSG-là. On parle du PSG d'aujourd'hui où on dit qu'il faut faire rentrer les jeunes et que Warren est un exemple notamment, mais ça a toujours été compliqué en fait pour les jeunes du PSG de rentrer dans le groupe pro. En fait, oui, ce qui est différent de maintenant, par exemple, par rapport à Warren ou que tu parles, c'est que Warren, c'est un phénomène de son âge. Il n'en a pas beaucoup, même si ce sera très rare d'en trouver un autre, je pense, mais le problème qu'il y a, et je pense qu'il est toujours à Paris, c'est que malheureusement, et ça, j'ai toujours dit ça, c'est qu'on fait toujours passer un joueur qu'on recrute ou un étranger à la place du jeune qu'on a au centre, alors qu'on a payé ses années de formation et que tu l'as sur place et tu ne le fais pas jouer. Et des exemples, on peut en trouver plein ces dernières années, malheureusement, Diaby, Coman, Meignan, et en fait, c'est parce que je pense, après, je ne sais pas, c'est peut-être un mal français en général, mais plus accentué forcément avec le PSG parce que tu recrutes beaucoup plus de joueurs qui viennent de l'extérieur. Mais en France, je trouve qu'on a du mal à faire confiance à nos jeunes. Ça change maintenant parce que c'est le foot. Maintenant, on fait beaucoup plus confiance aux jeunes. On n'hésite plus à les lancer parce que forcément, si tu lances un jeune, il fait une saison entière. À la fin de l'année, tu peux le revendre très, très cher. Il y a aussi le business maintenant. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais par exemple, ce qui est fou et hyper paradoxal, c'est que d'un côté, en France, il y a ça. Alors qu'à l'étranger, ils se battent pour récupérer nos jeunes et de plus en plus tôt en plus. Donc, c'est assez bizarre comme phénomène. Mais tu parles de Warren qui est un phénomène aujourd'hui. Il y en a eu plusieurs. Tu en as cité plusieurs. Mais Rabiot, en a été un. Mais Rabiot, il a joué quand même. C'est ça. Rabiot, il a joué. Rabiot, il a pu jouer. Jamais. Oui, il a pu jouer. Mais toi, à ton époque, t'en es où ? C'est-à-dire que moi, je me rappelle au moment où toi, tu émerges. Finalement, déjà, je regardais les compositions d'équipe de l'époque du moment où tu émerges dans le groupe. Les week-ends, je ne parle pas de l'entraînement, mais les week-ends sur la saison 2006-2007, il y a une place à prendre, clairement. Parce que ce n'est pas facile parce que tu es jeune, mais il y a une place à prendre. Et toi, tu t'intègres dedans et tu joues beaucoup, très rapidement, finalement. Donc, tu me parles de Warren Phénomène, mais à ton époque, au niveau du PSG qui était le PSG de l'époque, tu es un phénomène aussi. Oui, non, mais après, moi, ce qui était différent, c'est qu'il y a eu aussi des histoires avec VKach, avec Guy Lacombe. Tu avais eu l'histoire, je te dis tout, comme ça, tu es au courant. Oui, parce que là, je suis curieux. Tu as eu aussi l'histoire, malheureusement, du supporter qui a été tué. Je ne sais pas si tu te rappelles, après un match. je me souviens. Après un match de Coupe d'Europe. Donc après, on a une réunion avec les joueurs et le coach et il demande son avis à tout le monde. Moi, je suis jeune, je lui dis, Clément, qu'est-ce que tu penses ? J'ai dit, tout comme lui, à l'époque. C'était Jérôme Alonso qui était à côté de moi, il dit un truc qui n'est pas trop mal. Je dis, je dis tout comme lui. Bref, il fait le tour et il arrive à Edouard Cissé. Et en fait, à cette époque-là, je ne sais pas si tu te rappelles, on jouait tous les matchs le dimanche à 15h ou un truc comme ça pour des raisons de sécurité. Et Edouard Cissé, il sort à 15h, c'est l'heure de la sieste. Donc, Guy Lacombe, il dit, ok, tu ne joueras plus. Donc, au final, il a sa brouille avec Vikash. Là, il y a Edouard Cissé qui sort ça, du coup, qui ne joue plus. Donc, moi, ça m'a facilité le truc aussi à ce moment-là. Oui, c'est vrai. Même si Guy Lacombe faisait confiance aux jeunes, à Paris, c'est quand même difficile parce que tu as une pression de résultat qui est... Il y a beaucoup de clubs qui ont des pressions de résultat, mais avec l'atmosphère des supporters, ça peut vite, tu vois, être bien ou vite être très, très mal. Et à ce moment-là, tu avais eu beaucoup de descentes de supporters, tout ça, je ne sais pas si tu te rappelles. C'est une période qui n'a rien à voir avec ce qu'ils sont en train de vivre maintenant, les joueurs. Les joueurs, quand il y a 2-3 trucs avec les supporters, nous, ça nous fait rire, nous, les anciens. Avec nous, ils étaient beaucoup plus durs et beaucoup plus violents. Oui, c'est clair. Tu me parles de la brouille d'Edouard Cissé, tu me parles de la brouille avec Vicache, mais c'est facile pourtant en tant que jeune joueur d'arriver et d'être ce mec qui prend la place de ses gars, enfin qui joue aussi parce que ces mecs-là sont punis alors que c'est des mecs importants dans le vestiaire. C'est facile ça de le vivre, c'est une petite pression quand même. Moi, j'étais détaché de tout ça, franchement, c'est un peu ni chaud ni froid. À un moment donné, le foot, il ne faut pas se mentir, on est coéquipiers et c'est pour ça qu'il y a plein de gens des fois, ce qui est intéressant de parler de ça, c'est qu'il y a plein de gens dans la rue qui te parlent, tes potes avec combien de joueurs, tes potes avec qui, on n'est pas tous potes, il ne faut pas croire. On reste en contact avec très peu de gens à la fin de notre carrière parce qu'en fait, tu vis ton truc, tu es un groupe, forcément, on a un but commun, c'est de gagner le match le week-end et de faire le meilleur résultat possible mais en soi, on est aussi concurrent parce qu'il y a six milieux, par exemple, dans un effectif et il y en a deux qui jouent le week-end. Les quatre autres, ils peuvent te dire ce qu'ils veulent, ils ne sont pas heureux de ne pas jouer. Il n'existe pas ça. Ou s'il est heureux de ne pas jouer, c'est vraiment, ils sont balles et cacahuètes, le mec, il s'en fout. Mais la vérité, c'est qu'il a envie de jouer donc forcément qu'on est en concurrence et que forcément, à la fin de notre carrière, de fin de carrière de joueur, on n'est pas tous potes parce qu'il y a des moments où il y a des mecs qui ne vont pas comprendre certains trucs et ainsi de suite. Il y a quand même, tu me parles du vestiaire et de la concurrence sur ta période où tu rentres dans ce groupe-là et que tu fais tes gammes petit à petit. Tu m'as parlé du Cache Doras ou tu m'as parlé d'Edouard Cissé. Tu connais Didier Digard qui est une recrue aussi. Tu as connu Gaillardo qui a aussi été une recrue. Tu finis toujours par, sauf exception, faire ton trou. Il y avait un élément qui faisait que les coachs étaient séduits sur la durée vis-à-vis de toi ou pas. Parce que quand tu es un jeune joueur, on a tendance à dire et je t'ai entendu le dire dans d'autres interviews. Même si tu arrives à faire tes preuves dans la saison, quand tu arrives l'été et qu'il y a le mercato et qu'il y a un changement de coach ou même si c'est le même coach et qu'on repart, tu dois tout recommencer. Tu repars de zéro. C'est vrai. Il y a un truc qui doit faire que tu arrivais à séduire les mecs. Moi, en fait, la chance que j'avais, c'est que j'étais polyvalent. C'est vrai. Donc, les mecs m'inventaient des postes et j'arrivais à m'adapter. Donc, ça m'a permis en fait de trouver à chaque fois ma place dans l'effectif. Moi, tu sais, l'année du maintien avec le PSG, je joue 9,5 avec Paul Eta devant. Oui, c'est vrai. Ce qui est improbable aujourd'hui. C'est vrai. Tu vois, à un moment, je joue au milieu gauche. À un moment, avec Ancelotti, je joue au milieu droit. Oui. Je joue 8, 6. En fait, même à un moment, Le Gouin m'a fait jouer arrière-droit. Non, mais c'est un peu pour ça, en fait. Mais c'est ce que je disais. À un moment donné, ça m'a desservi même à un moment donné d'être polyvalent. Parce qu'à un moment donné, on dit, ce mec-là, on le met dans le groupe. De toute façon, quoi qu'il arrive, si on ne le met pas dans le 11, ce n'est pas grave, mais il est sur le banc et s'il doit rentrer, il peut rentrer à plein de postes. Oui. Donc, tu vois, des fois, ça les sert aussi. On va parler de ce côté-là un petit peu le revers de la médaille. Parce que je crois que le summum de l'enfer que tu vis avec le PSG, sportivement parlant, c'est cette saison-là, c'est 2007-2008, avec ce fameux doublé d'Amara Dianney. Tu me parlais du fait que tu es joué 9,5. C'est peut-être pour ça que j'ai joué le maintien. C'est peut-être parce que tu as joué 9,5. Est-ce que je joue 9,5 quand ça commence à être vraiment la merde ? En fait, il fallait trouver un système pour pouvoir trouver un équilibre et justement... Être solide et pas trop subir. C'est ça que j'ai dit. Bon, parle-moi de cette fameuse saison, même si on va le faire vite parce que j'ai plein de choses à aborder avec toi. La saison 2007-2008 alors que c'est une descente aux enfers, elle est longue, elle est longue cette saison. Lors de la dernière journée, il y a un journée, pardon, il y a le doublé contre le Sochaux. Elle est culte, il est culte ce doublé. Le souvenir pour toi avec le recul, il est bon ? Ou il est douloureux ? Bah, pour moi, il est bon parce que moi, j'ai fait une belle saison. Ça s'est bien passé. Enfin, personnellement, à titre perso, j'avais plein de demandes. Enfin, tu vois, j'ai fait vraiment une belle saison. Après, en soi, on a vécu des moments qui étaient durs en tant que joueur. Enfin, on a vécu des moments que je ne souhaite à aucun mix. c'est que quand tu vas dans la rue et que tout le monde te regarde de travers, tu commences à dire waouh, qu'est-ce qui se passe ? Chaque article de l'équipe, de tous les magazines de foot, c'est la honte. Carrément, ils mettaient même les futures équipes en Ligue 2. Enfin, il y avait des hypothèses sur tout. et même, tu vois, les familles, les trucs, ils écoutaient tout ce qui se passait. Ce n'est pas évident à vivre. Et même, j'ai un souvenir que je raconte très souvent en privé, c'est qu'on a quand même fait une semaine d'entraînement sur surveillance policière et hélicoptère. Tu avais un hélico qui était juste au-dessus de nous pendant une semaine à l'entraînement. Tu avais une quarantaine ou cinquantaine de camions de séries. C'était usant. Dans le camp des loges, on passait par le camp militaire pour retourner à vos vestiaires. Donc, c'était chaud. Si on descend, on vous tue. Non, si on descend, on vous descend. Tu avais des phrases comme ça de supporters. Après, on sait comment c'est le foot. C'est assez dur. Il faut être fort mentalement. Mais ça touche quand même parce que tu te dis forcément que tu ne fais pas exprès de perdre. C'est logique. Il faut remettre dans le contexte quand même. Tu as 20 ans. Oui. À ce moment-là, tu as 20 ans. Tu es sur la nuit des 21, mais tu as 20 ans. Comment on ne prend pas peur, on n'est pas dégoûté du foot quand on a seulement 20 ans et qu'on vit ça ? Non, parce que moi, j'ai eu la chance de jouer. Après, c'est un peu égoïste que je veux dire. Mais quand tu joues, tu enchaînes les matchs, même si forcément la situation du club, elle peinait tout le monde. Mais quand tu joues, tu réussis quand même ce que tu as toujours voulu faire, d'être joueur pro. donc tu as cette part de toi qui est un peu égoïste et tu te dis que tu kiffes d'être sur le terrain. Après, le soulagement qu'il y a eu quand on s'est maintenus, on a fait une fête au Parc des Princes pour fêter. On dirait qu'on était champions. Je crois que je n'ai jamais vu autant les salariés faire la fête que cette année-là. On a eu peur en même temps. Mais même nous. Et j'ai revu, j'ai revu, putain, forcément, en préparant l'interview avec toi, j'ai revu ce but. Le deuxième but, jusqu'au bout, même au ralenti, tu as peur qu'elle ne rentre pas. Ouais, après, l'histoire, elle est incroyable parce que forcément, Amara, il sauve le club. Mais en soi, en fait, même en perdant, on était maintenus. Oui. Parce que les résultats, mes sauces sur le moment, tu ne le sais pas. Non. Et je peux t'assurer que le ballon était tellement lourd ce jour-là. C'était vraiment, c'est un des matchs les plus incroyables que j'ai joué. c'est que tu sentais qu'il y avait une pression mais qui était horrible. Le vestiaire, il n'y a personne qui parlait. C'était pesant. Le ballon, il était lourd. C'était un ballon de plomb. Tu dis, waouh. Tu avais peur. imagine-toi, tu fais une couille et le club, il descend de cause de toi. Forcément, tu as des pensées comme ça pour ce match-là. Vraiment, c'était assez complexe à gérer. Mais bon, après, on s'est maintenus et ça a permis au club de repartir sur d'autres bases. Parce qu'en fait, on joue le maintien. Après, il y a des choses que tu ne peux pas dire parce que forcément, ça reste dans le vestiaire mais il y avait trop de gens qui ne s'entendaient pas. Il y avait trop d'histoires cette année-là et c'est ça qui a fait que tu joues le maintien parce que quand tu regardes l'équipe, tu ne dois jamais jouer le maintien avec les noms dans cet effectif. Non, c'est vrai. C'est vrai. C'est ce que j'allais te demander parce que, évidemment, j'ai le symbole Paoletta qui est là, qui est dans ma tête comme pour beaucoup mais à quel moment vous sentez que l'année, elle va être compliquée ? Parce que souvent, tu vois, à l'image de ce qu'on vit pour Lyon aujourd'hui, quand on voit Lyon, très longtemps, on se dit et même je pense que la majorité des gens se disent encore la chose aujourd'hui, ça n'a pas une saison de dingue, ils vont finir un milieu de tableau mais ils ne vont pas jouer le maintien, ils ne vont pas être menacés jusqu'au bout. Mais vous, on se dit ça aussi. Vous allez, c'est le PSG, ça va démarrer. Finalement, ça ne démarre jamais. À quel moment, vous, vous sentez ça ne va pas démarrer ? Nous, je pense que c'est à la trêve de Noël. Je ne veux pas dire de bêtises mais je crois qu'on est encore dans la charrette où on n'est pas très loin. Et en fait, on se dit quand on fait le point, on ne gagne qu'à l'extérieur, on ne gagne jamais à domicile. Et ça, c'est un très mauvais signe parce qu'il y a forcément un moment où tu ne vas pas gagner à l'extérieur. Et là, ça a été compliqué. Puis après, il y a eu des histoires, c'est compliqué de raconter mais il y a eu des histoires dans le vestiaire où ça ne matchait pas et ça a été assez dur. D'accord. Tu me disais quand même que toi, on a dit tous les deux que tu as 20 ans, tu me disais que le ballon était dur et qu'il y avait une pression mais tu restes le jeune de 20 ans qui est titulaire, qui joue beaucoup, qui même ce jour-là de match de la mort entre guillemets reste titulaire. Si tu joues la quasi-totalité de ce match, je crois que tu sors à la 87e minute, c'est un signe fort de faire autant confiance à un jeune joueur. Jamais toi, dans cette saison, même au Mercato d'hiver, tu te dis « Allez, vas-y, je suis titulaire au PSG, c'est sûr qu'il y a d'autres personnes qui voudraient de moi, je m'en vais, ça suffit. » En fait, quand tu fais de l'analyse de ma saison, je joue et je ne joue pas au début de l'année. Les six premiers mois, c'est un peu ça. Moi, tu es titulaire, l'autre, tu es en remplaçant, je rentre 20, 25 minutes. C'était un peu ça. Et c'est vraiment, comme je t'ai dit, c'est à partir de janvier ou même fin janvier du début février où j'enchaîne les matchs et là, je joue et je ne sors plus de l'équipe. Mais ça a été un peu compliqué cette année. En fait, Paul Le Gouen, il a cherché plein de systèmes, d'alchimie entre les joueurs. Franchement, ça a été… Pour résumer, ça a été une vraie année de merde. Non, ça a été une vraie année de merde. Ça a été compliqué, comme je t'ai dit. Après, avec plein de joueurs, ça ne se passait pas très bien. Même si tu regardes le match contre Sojo, je crois que je suis milieu droit. Oui, tu es milieu droit, c'est ce que j'allais dire. Alors que dans l'année, je ne joue pas milieu droit ou très peu. Non. Tu es milieu droit, c'est vrai. Tu parlais de la polyvalence, ça a encore été la preuve cette fois-là. Quand tu me dis le vestiaire, je ne vais pas creuser sur les… Je n'ai pas envie d'être un épisode gossip où on va chercher les petits faits comme ça, mais il y a Jérôme Rotten qui souvent, dans son émission Wire, parle du fait que pour jouer au PSG, c'est compliqué, il faut avoir les épaules, mais il faut savoir se donner à 100% et que lui, sur tout son passage, il disait que tout le monde ne se donnait pas à 100%. Tout le monde avait… Soit parce que pas la mentalité pour se battre, soit pas les épaules, soit… Mais c'était compliqué. Toi, tu as ressenti ça aussi, que ce n'était pas fait pour tout le monde, le PSG ? En fait, je pense qu'avec le nombre de joueurs que j'ai vu passer au club, c'est vrai qu'il y a eu sur certains, il y a eu plein d'interrogations. Tu te dis, putain, comment le mec, il peut être aussi fort avant de venir à Paris et une fois qu'il est à Paris, il n'y arrive pas ? Après, je pense qu'il y a plein d'éléments qui rentrent en compte à Paris. Après, Jérôme, lui, il fait son émission, il fait son show, ça le regarde. Le truc, c'est que je pense qu'il y a une vie qui est tellement différente que d'autres villes, je pense qu'il y a des joueurs qui se perdent aussi. On sort beaucoup le cliché, oui, la vie parisienne, ça, mais je pense que pour certains joueurs, ça fait beaucoup. Tu joues dans certains clubs, dans certaines villes, sortir tous les jours de la semaine, c'est impossible. Paris, il y a toujours un truc à faire, donc les mecs, s'il a envie de partir en sucette, entre guillemets, il pourra comme il veut. Et je pense qu'il y a des gens qui ont du mal à faire ça. Nous, c'est notre pote, donc je peux te raconter l'anecdote, mais tu vois, genre Christophe Jallet, il arrive de Lorient et lui, il vient de New York à la base, enfin, il est de Cognac, mais il joue à New York, il signe à Lorient et après, il signe au PSG. Et quand il arrive au club, il vient avec une voiture pourave, enfin, mais, mais, un 4x4, enfin bref, on le chambre, mais tu sais, pour gentiment, tu vois, on s'en foutait, mais on lui dit, tu verras à Paris, dans deux, trois mois, tu vas acheter une belle voiture, tu vas avoir des caleçons de poulines et des trucs comme ça, on fait le cliché, tu vois, et on rigole, il dit, non, moi, jamais de la vie, c'est pas possible, je suis comme ci, comme ça, comme ça, et au final, au bout de trois mois, il a changé sa voiture, il achète un Porsche Cayenne et il a dépouillé ça, et donc, ça nous a tous fait rire, mais pourtant, le mec est resté très simple, c'est pas le, c'est pas ça, mais, c'est pour te dire, il y a, à Paris, il y a toujours un truc où tu es dans une vie qui est différente de certains autres clubs, et moi, j'ai eu la chance, après, d'avoir fait Toulouse, Bordeaux, Rennes, Lens, et Paris, c'est pas Paris, c'est un truc, c'est un truc, et puis, t'as les supporters qui sont présents aussi, il faut le gérer ça, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, ils te mettent une présence, tu vas au supermarché, les gens, ils te parlent, après, à Lens, tout ça aussi, mais c'est plus positif dans ces clubs, des fois, à Paris, les mecs, ils sont méchants avec toi, ils s'en foutent, ça doit pas être simple à vivre tous les jours, ça doit pas être simple à vivre tous les jours, sur ce match à Araché, tu me disais, le PSG repart sur un, sur une nouvelle ère après, il y a des choses qui se passent, il y a un mercato qui est ambitieux, il y a des départs, je pense à celui de Pedro Miguel Paoleta aussi, j'ai reçu, j'ai reçu Jérôme Alonso, qui m'a dit, mais Pedro, vous avez aucune idée de ce que c'est, que vous le voyez sur le terrain avec son image de mec impliqué, très sérieux, qui rigole pas beaucoup, le capitaine leader, mais dans un vestiaire, il faisait le con, il faisait des blagues, il était différent, il avait rien à voir avec ce que vous pouvez voir sur le terrain. Tu me valides ça ? Que la personnalité de Pedro, c'était, les gens ne connaissent pas, les fans de foot ne connaissent pas Pedro Miguel Paoleta en réalité. Ouais, non, Pedro c'est un chambreur, c'est un chambreur grave, moi quand je suis arrivé, comme je t'étais dit tout à l'heure, moi je jouais devant avec lui, donc forcément, j'ai créé un lien spécial, et quand on se revoit d'ailleurs sur certains événements, on est content de se revoir, et même lui, je vois qu'il est content de me voir, donc ça fait plaisir, et Pedro c'est un chambreur grave, quand on était en mise au verre au repas, veille de match, tout ça, il chambrait grave. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est vrai que tout le monde pense que Pedro est toujours dans son coin, très tranquille, et tout ça, non, non, il chambre tout le temps, Pedro. Après, pour revenir à Pedro, d'ailleurs, parce que tout à l'heure, je voulais te dire ça, ce qui est fou, c'est qu'on fête son jubilé, enfin, on fête sa fin de carrière, une semaine avant le match de Sochaux, c'est-à-dire qu'on fête au parc l'arrêt de sa carrière, Pedro, et ça se trouve, on peut descendre en Ligue 2, tu imagines ? Tu imagines, ouais, ça, ça aurait été catastrophique. Ça aurait été, en plus, même pour lui, ça aurait été dur, après tout ce qu'il avait fait de brillant au Paris Saint-Germain, de terminer sur une descente, ça aurait été vraiment, vraiment... On devait faire la fête, non, pour fêter ça, justement, l'arrêt de sa carrière, on ne fait rien, tu vois, il fait son... il fait son tour d'honneur, enfin, il y a quelques trucs qui étaient organisés au parc, mais on ne fait rien après, à cause de ça, parce que comme on n'est pas... C'est dommage, c'est dommage. Ouais. Alors, dis-moi, on revient à toi un petit peu, parce que je t'ai parlé de ta saison, du fait que... Moi, je pense qu'à 20 ans, on se dit quand même, je suis dans quelle galère, j'ai envie de partir. Pedro, Miguel, Paul et Tapa, et avant que les autres arrivent et qu'il y ait une belle équipe qui soit construite, ben, moi, s'il me met à ta place, je me dis, c'est déjà compliqué cette saison-là, notre meilleur joueur, il s'en va, ben, moi aussi, je vais partir. En tout cas, je vais essayer. Tu n'as jamais été dans cet état d'esprit-là, toi ? Ben, après, je ne vais rien te cacher, à ce moment-là, j'ai Arsenal qui est sur moi et je rencontre Wenger plusieurs fois et je le rencontre même la semaine juste avant Sochow. OK. Et qu'est-ce qui se passe ? Ben, rien. En gros, ils voulaient que j'y vienne à Arsenal, mais après, du coup, la saison se termine, ils appellent le président qui était Sébastien Bazin à l'époque. Oui. Sauf que Sébastien Bazin, il vient de dire tout ce que tu viens de dire. On vient de perdre Pedro Caret et le seul jeune qui fait une bonne saison ou la satisfaction, entre guillemets, même pour le club, les supporters de ça, et on va le faire partir à Arsenal. Il m'a dit non, c'est hors de question. Donc, en gros, du coup, en gros, ils m'ont bloqué. OK. Donc, toi, tu es quand même dans l'idée de partir. Toi, tu es partant pour aller à Arsenal quand même. Ben, c'est compliqué de ne pas écouter en tout cas. Ah oui. À ce moment-là, à Arsenal, tu as encore Thierry Henry qui était au top. Enfin, c'était Arsenal. C'était Arsenal qui était top et en plus, c'était Arsenal au moment où tous les Français explosaient ou que Wenger faisait jouer de ça. Après, je ne dis pas peut-être que je n'aurais pas réussi. Ça, on ne peut pas savoir. Mais forcément, tu as oublié d'écouter et c'était flatteur. C'est-à-dire que j'avais fait une bonne saison, en tout cas. Voilà. Donc, c'était cool et au final, comme Wenger, il ne rentre pas dans les conflits et tout ça et que Bazin ferme la porte, du coup, en gros, on se met d'accord pour que je prolonge mon contrat avec Paris. Ok, d'accord. Ça m'a permis de renégocier. Au moins, tu auras obtenu ça. Finalement, le PSG, alors, tu prolonge, mais pas que. Il y a toute une autre stratégie qui est mise en place. Il y a des investissements. Le premier nom que j'ai listé, c'est Kezman, mais ce n'est pas celui qui est le plus clinquant. Mais il y a Julie, il y a ses saignants, il y a Michael Hill, il y a du monde qui a retenu derrière. Il y a un gros rupturement qui est fait et je me rappelle qu'en tant que supporter, on avait hâte de recommencer la saison. Cette concurrence-là et ce nouveau projet, même s'il y a ta prolongation, le fait de voir Michael Hill qui débarque dans ton secteur de jeu, notamment, c'est inquiétant ou pas ? Moi, je ne le vois pas comme ça au début. Moi, je suis content parce que Mackay, forcément, il va ramener une expérience qui manquait et je pense qu'il nous a manqué aussi dans les moments qu'on a eu de difficiles. Parce que tu peux avoir de l'expérience. Moi, je vois, en vieillissant, tu peux avoir de l'expérience, mais pas être forcément un leader. Que Mackay avait ça, avait l'expérience et en même temps être un leader sur le terrain. Et je pense qu'à Paris, il manquait des leaders sur le terrain. Tu vois, tu as parlé de Pedro. Pedro, c'était un grand joueur, il n'y a pas de débat là-dessus, mais je ne pense pas que c'était un leader pour les autres. C'est un buteur, c'est assez égoïste, un buteur, dans son truc. Jérôme Rotten, avec l'expérience qu'il avait, c'était pas non plus un leader sur le terrain. C'est des mecs qui étaient un peu égoïstes, ils jouaient. Et je pense qu'il manquait un peu ça. Et donc, quand il arrive, et Ludo était bon pour ça, pour la vie de groupe. Donc ça, c'est bon ça. Après, c'est des joueurs forcément qui avaient un certain âge. Mais je pense que c'était bénéfique pour nous et pour moi. Moi, je le voyais dans le truc assez positif. En fait, moi, ce qui s'est passé, quand on reprend, c'est que moi, il repart sur le même truc où je finis. C'est genre, il met 9,5. Et il vient me voir le Gouen, au dernier match de prépa, juste en gros, pour me faire avaler la pilule que le début de championnat, je ne vais pas jouer. Il me dit, ouais, non, mais tu ne marques pas assez de buts. Mais à quel moment quelqu'un a dit que je marquais des buts, moi ? Moi, je viens, je suis 6 à la base. Quand je viens du centre de formation, je suis 6. Je ne suis pas 10, je ne suis pas 8, je suis 6. Donc, je suis mieux défensif. Donc, je ne marque pas de buts, moi. Tu m'as mis 9,5, c'est parce qu'on était en galère et que, voilà, tu vois. Donc, moi, quand je fais cette discussion avec lui, je dis, ah ouais, en fait, je sens la banane. En fait, le dernier match de prépa avant la reprise du championnat et ça ne le loupe pas. On arrive au premier match du championnat, je crois, c'est à Monaco, cette année-là. Et hop, je suis remplaçant. Bravo. OK. Il avait quelque chose contre toi à ce moment-là ou c'est simplement que dans tout le secteur de jeu, il y a Maquelélé notamment et que du coup, il n'y a pas la place ? Non, mais il y avait la place. C'est juste que, après, dans le foot, c'est comme ça, il y avait des affinités avec certains et d'autres moins. Je pense que Le Gouen m'aimait beaucoup à ce moment-là, mais sauf qu'il y avait son fils qui jouait à Maplace. OK. Non, mais il faut appeler un chat à chat. Il y avait Jérémy Clément. Jérémy Clément était proche de Le Gouen à ce moment-là. Je ne remets pas en question les qualités de Jérémy. Ils sont connus à Lyon, etc. Là, ils sont connus à Lyon. Après, ils l'ont amené à Glasgow et quand il revient au PSG, il le ramène direct. C'est l'image que vous en aviez, vous, en interne, que c'était le fils. Évidemment, c'est une blague, mais que c'était le fils de Le Gouen et que... Oui, mais on le disait même clairement au coach. OK. Et le coach rigolait avec ça. C'est comme quand, tu sais, dernièrement, ils ont titillé Deschamps avec Griezmann. Chaque coach a son chouchou, mais ça se comprend. C'est pour ça que je t'ai dit que je n'avais pas de haine particulière et je n'en veux même pas à Jérémy. C'était comme ça. C'est le football. Mais, on m'a bien fait avaler la pilule parce que moi, quand je re-signe, forcément, à ce moment-là, comme j'étais demandé, j'avais signé un beau contrat et les discours, c'était, oui, on compte sur toi. En plus, tu viens du centre. Pour nous, c'est bien. Et au final, le coach, il me met de côté parce que, voilà, il y a Claude qui arrive et comme tu as dit, il y a un changement de... Tu fais venir Claude, tu ne vas pas le mettre en plaçant. Non, non, Claude, non, c'était pour la place à côté. C'était la place à côté. Et la place à côté, normalement, dans les discours qu'on avait, c'était moi qui devais jouer. Sauf le coach, je pense que quand le président, tout ça, quand je signe, ils n'ont pas eu de la discussion avec le coach. Le coach allait faire un peu comme il veut. Et toi, tu n'es pas du genre à aller taper à la porte et dire, on m'a promis ça. Non, non, parce que ça ne sert à rien. Après, tu te mets dans une position qui est délicate en plus parce qu'il suffit que tu fasses ça et le match d'après, tu te foires. Oui, c'est vrai. On va dire, lui, il est nul. Oui, surtout vis-à-vis du vestiaire ou de la même du coach. Vis-à-vis du vestiaire, ce n'est pas dingue. OK. Tout à l'heure, tu m'as dit, c'est parfait pour tout le monde. On a vu des mecs passer et je pense à lui parce que tu m'as dit, on te fait jouer devant et tu ne marques pas assez de buts, ce qui est assez paradoxal. c'est assez fou vu ta situation. Parle-moi, tu m'as parlé de Pedro et tu m'as expliqué sa personnalité. Kaysman, c'est quoi ? Pourquoi ça ne match pas ? Kaysman, c'est un mystère. Je ne sais pas du tout. Mais est-ce que c'est le genre de mystère à l'entraînement, il était chaud et il n'arrivait pas en match ? Ah ouais, non, même à l'entraînement, c'était compliqué. Non, c'était compliqué. Je pense qu'il était en fin de carrière. Je ne sais même plus te dire et je ne sais même plus mais il avait du mal. On ne va pas se mentir. Mais après, il y a beaucoup de gens, je ne sais pas, avec les gens avec qui tu parles ou les gens que tu parles sur ça, mais le niveau de la Ligue 1, tout le monde te dit qu'il est faible ou qu'il n'est pas top. Mais le championnat de la Ligue 1, je peux te dire que tu peux demander à Messi quand il est venu que c'était compliqué. Il ne joue pas comme quand il est aux Etats-Unis ou en Espagne où ils jouent en marchand où ils s'amusaient avec les mecs parce que la Ligue 1, c'est physique. C'est très physique. Oui, c'est vrai. Et je pense que pour Kaysman, ce n'était pas le championnat qu'il lui fallait. Il a quand même été en première ligue, tout ça. Oui, j'avoue. Mais il était plus en forme. C'est vrai. Il a 29 ans quand il signe. Je viens de regarder. Il a 29 ans quand il signe au PSG. Oui, il n'est pas si vieux que ça. Non, je ne sais pas. Après, c'est qui qui joue ? C'est Waro qui joue à ce moment-là. C'est Waro qui joue et qui revient d'une saison de Ligue 2 où il est meilleur buteur de Ligue 2 et c'est le crack. Il y a Peggy qui est là aussi. En vrai, il y a des joueurs costauds pour la Ligue 1. Il y a des joueurs costauds. Ce n'est pas facile mais c'est vrai que lui, ça a été particulièrement compliqué. Il a acheté son maillot en plus. En plus, il y a eu ça. Ça l'a acheté. Ça, quand on est joueur et qu'on voit ça, on se dit quoi ? C'est dur parce qu'il y a tout qui rentre en compte. C'est que tu dis putain, il a fait de la merde lui et en même temps, tu comprends la frustration du mec parce que tu vis la même chose. Tu es joueur de foot et tu sais que quand tu ne joues pas et qu'on te donne ta... Parce qu'en fait, c'est là et lui, il ne jouait pas et c'était un match de Coupe de la Ligue. C'était en demi-finale, je me rappelle, contre Bordeaux. Et en fait, tu ne joues pas et tu sais que la Coupe de Ligue, en gros, c'est les remplaçants qui jouent où on fait tourner en grande partie, tu faisais tourner. En gros, tu as ta chance et il rate deux ou trois grosses ocas. Dès qu'il rate ces grosses ocas, il se fait siffler et il le sort juste après, je crois, le Gwyn. Oui, c'est compliqué pour lui. Bon, ce PSG quand même, toi, tu passes de je joue de maintien à un PSG qui est finalement sixième. Je t'avoue que moi, cette sixième place, ça me laissait à mer parce que j'espérais plus au vu du recrutement et tout. Mais, je passe de la sixième place de maintien, assurée de dernière journée à la sixième place. Je repense et je me projette, je repense à Sessegnon qui était un peu par intermittence mais parfois incroyable. Julie, très solide. Makelely, très solide. Oaro, le talent de Ligue 2 qui vient. Derrière, tu as des mecs parce qu'on parle de Clément mais qui étaient quand même performants. Toi, tu es là aussi. Il y a du monde. Il y a quand même du monde très costaud. Vous, la vision que vous avez sur cette saison-là, c'est bien, on passe de 16e à 6e, c'est stylé où tu avais le moyen d'aller chercher le podium. Non, il y avait le moyen d'aller chercher le podium mais il y a une gestion qui est mal faite de fin de saison alors que je ne te dise pas de bêtises que je me rappelle bien à quel moment, je crois, il reste sept matchs et un truc comme ça. Ouais. Peut-être un peu plus ou dix matchs, je ne sais plus. Et ils annoncent que Le Gouen, il ne reste pas en interne. Ok. Donc la fin de saison, elle était catastrophique. Ça, ça joue vraiment beaucoup. C'est-à-dire que même s'il y a une belle saison qui est en place et que vous êtes en passe d'aller chercher quelque chose de beau, surtout avec ce que vous avez connu avant, ça met le bazar, vraiment ça ? Le problème qu'il y a, c'est que le coach ne s'investit plus en fait. Ah, c'est le coach qui n'est plus dedans. Ce n'est pas vous qui ne suivez plus le coach ? Non, il n'y a pas... Non, parce qu'il part en fait. Il change. C'est Cambori qui a repris, je crois, la suite. Et ils annoncent... Après, peut-être que je dis une bêtise sur le nombre de matchs, peut-être que c'était 7, je ne sais plus exactement. Mais en tout cas, ils nous annoncent qu'il n'est plus coach et ça se sait en interne. Et dans le comportement, dans l'investissement qu'il y avait avec le staff, tout ça, c'était catastrophique. Donc, quand tu finis... Enfin, je ne sais pas, c'est comme dans n'importe quel boulot. Quand tu vois que ton boss, il n'a plus envie et tout ça, il ne te donne pas d'objectif, toi, et au final, on ne finit pas comme on aurait dû finir. Et je pense, comme tu as dit, je pense que cette année-là, tu pouvais faire le podium. Oui, je pense qu'il y a moins d'aller chercher le podium. C'est quoi ? C'est l'année où on finit tous serrés avec Toulouse, Rennes, tout ça, là ? Oui, Oui, parce que vous êtes 6e, mais en vrai, tout le monde est à un point l'un de l'autre et que ça ne se joue à rien. Mais c'est assez dur de voir un classement de 6e alors que finalement, vous faites plein de bonnes choses sur la saison. Là, toi, personnellement, ton temps de jeu, il prend un coup. Tu passes de quand même 36 matchs, et là, ça, c'est trompeur, j'ai dû creuser pour voir. 36 matchs à 35 matchs, toutes compétitions confondues. Donc là, on se dit, bon, ça va, il joue. Mais quand tu creuses un peu, tu passes de 2413 minutes jouées à 1654 minutes jouées. Donc, il y a quand même un gros gap. Tu me parles du contexte de Arsenal, finalement, tu ne parles pas. Tu me parles du contexte de le fils de Paul Le Gouen. Tu me parles de ce qu'on dit de tu marques pas assez de buts qui est un petit peu lunaire quand tu connais ton profil, et ta prolongation de contrat. On finit frustré quand on a tout ça. Ouais. Ouais. D'ailleurs, il y a eu des discussions à la fin de saison pour comprendre pourquoi. Et puis, je me suis embroué avec Le Gouen aussi, dans la saison. Ah ! Il faut pas le lire. C'est toute la vérité. Il y a eu un clash. Ouais. Non, mais pas avec Le Gouen, avec son adjoint, Colu. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je l'ai pris par le cou. Et qu'est-ce que vous avez tous à m'apprendre que vous vous battez maintenant ? Tu l'as pris par le cou ? Ouais, mais ça a été rapide. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi tu dégoupilles ? Bah, tu sais, nous, il faut pas grand-chose pour dégoupiller. Comme t'as dit, quand t'as la pression du truc, t'as la frustration, je crois que c'est pour des fautes qu'ils me sifflaient pas à l'entraînement. Ils faisaient exprès de pas siffler sur moi dès que les mecs qui me faisaient des fautes. Sauf qu'à un moment, du coup, je suis allé l'attraper. Tu vois, c'est des trucs tout cons, mais comme t'as dit, c'est des frustrations. Quand tu joues pas, tu vois tout noir, tu vois. Donc, c'est comme ça. Ok. C'est pas de... Je suppose que t'es sanctionné après ça, enfin, t'es sanctionné. Même pas. T'es pas dans les papiers du coach ? Même pas. Je suis même pas sanctionné parce qu'à l'époque, le président, c'est Charles Villeneuve. Et il vient me voir le lendemain avec un grand sourire. Il me dit, putain, il paraît que tu t'es énervé hier. Et il me dit, oh, c'est pas grave. Ok. Ouais. C'est qui le chouchou maintenant ? Bref. Non. Moi, j'étais le chouchou de Charles Villeneuve, mais le président, mais c'était pas lui qui faisait l'équipe. c'est vrai. C'est vrai. Bon, alors, il y a cette saison-là. On parle des frustrations. Ok, la saison suivante, treizième place. Puis quatrième place. On parle d'instabilité à Paris, mais toi, j'arrête pas de te poser cette question parce que je veux savoir si à un moment, ça change. Quand on est un jeune joueur, on n'est pas épuisé de ça. Il n'y a jamais un climat serein, stable. Est-ce que ça, c'est idéal quand tu es un jeune joueur ? Plus les années passent, moins tu es considéré comme un jeune joueur, mais ça complique le développement du choix ou pas ? Ouais, non, je ne pense pas. Franchement, je ne pense pas. Après, quand tu regardes à chaque fois, chaque année, on fait partie des meilleurs effectifs. C'est ça qui est... C'est vrai. Après, il y avait un contexte, je ne sais pas comment l'expliquer, mais à Domicii, on avait beaucoup de mal à gagner. Ça, tu ne l'expliques pas ? Tu ne t'expliques pas ? Non, parce que tu peux demander à n'importe quel joueur et il va te dire qu'il était heureux de jouer au parc avec l'ambiance qu'il y avait avant. c'est la réalité, donc c'est difficile à expliquer et puis on ne peut pas remettre ça sur les supporters parce que c'est comme ça. Je pense, pour être très honnête avec toi, pour avoir discuté avec plein d'anciens footeux et ils te disent tous notre rêve, c'était de venir jouer au parc, c'était de venir vous battre, tout ça. c'était le parc des princes incroyable, ils te disent tous ça. Ils sont tous unanimes, c'est-à-dire les enfoirés, ils faisaient un match des fois dans leur année, ils venaient jouer au parc, ils étaient tous à fond au parc parce qu'en fait, l'atmosphère était incroyable. En fait, ce stade, il dégage un truc qui est énorme quand tu as la chance, nous on a eu la chance de jouer dans plein de stades. C'est vrai que le parc, c'est incroyable. Oui, et puis il est beau, il est vraiment beau. Moi, j'ai eu la chance de jouer sur le nouveau avec toi, mais c'est vrai que même à l'époque... Mais vous n'avez pas arrosé la pelouse, c'est pas bien ça. Bon, je te parle de rapports humains maintenant parce que j'ai une question sur ça parce qu'à l'arrivée du Qatar, il y a eu beaucoup de choses disant qu'il y avait des clans, qu'après c'était plus froid, finalement que même toi, tu as pu dire qu'Ibrahimovic, non, ce n'était pas du tout ce que les gens pensaient, il était très chaleureux et il déconnait, etc. Dans tout ce qu'on a abordé là jusqu'ici sur les rapports humains, je n'ai pas l'impression que le PSG d'avant, c'était un PSG toujours hyper uni, toujours hyper valeur humaine à fond, etc. Il y a une grosse différence d'ambiance dans les rapports humains entre le PSG avant et le PSG après Qatar. Ouh là ! Alors là, moi je vais te dire la vérité, c'est que les premières saisons quand moi je suis au PSG et forcément je suis plus jeune, on restait beaucoup entre jeunes, donc moi je sentais, je n'étais pas dans le truc où tu voyais les clans, tout ça. Quand je te dis tout à l'heure qu'il y a certaines saisons où on a joué le maintien, c'est parce que oui, il y avait des clans. On ne va pas, à un moment donné, il faut dire la vérité, il y avait même des bagarres, il y avait des trucs, enfin, ouais, c'est pour ça que je te dis je ne vais pas rentrer, je ne vais pas te citer de nom parce que ça ne sert à rien, c'était à longtemps, mais oui, il y avait des trucs qui se passaient qui ne sont pas adéquates avec la performance. Les mecs, quand ils ne s'entendent pas et qu'ils sont capables de regarder sur le terrain et de dire ah putain, c'est lui, moi je ne fais pas la passe, je l'ai fait à l'autre. Donc ça, ça existe, ça existe ça. Ça, c'est les premières saisons quand on a joué le maintien, c'était compliqué. si tu arrives à parler à un ancien joueur qui a vécu cette situation qui te dit oui, tout se passait bien, ça, c'est un menteur. Parce que moi, j'étais jeune, donc je ne faisais pas trop attention, mais tu sentais qu'il y avait une tension, tu vois, et il n'y avait rien, ça partait en sucette. Après, après, quand il y a eu les Qataris qu'on rachetait, il y a eu beaucoup d'étrangers qui sont arrivés et qui est d'Italie. Leonardo a fait son recrutement en Italie, il est venu d'Italie, il a fait son marché. Donc, les Italiens sont restés entre eux, mais forcément, ils parlent italien, ils arrivent en France, mais il n'y avait pas de truc où nous, on ne parlait pas avec eux, on ne les aime pas, c'est pour ça qu'il y a un article qui est sorti il n'y a pas longtemps et Marco, c'est Marco Verratti, quand il signe au Qatar, il fait un article pour parler de ça et il dit on s'entendait tous bien avec Duchesse, Jalé, Chanteau, tout ça, et c'est écrit et c'était bien que ça vienne de quelqu'un d'autre que nous, les Français, à chaque fois, c'est nous, les Français, on raconte ça, c'est cette époque-là et non, il n'y avait pas de problème. Après, forcément, comme je t'ai dit tout à l'heure, il y a des ententes, tu as plus d'affinité avec certains mecs, oui, ça c'est normal, tu ne peux pas t'entendre avec les 25 ou 30 joueurs, c'est comme dans une boîte, tu ne vas pas être super potes avec tes 30 collègues ou la cinquantaine, donc forcément, après, tu t'entends, mais il n'y avait pas de problème et c'est comme Ibra, à chaque fois, on me pose la question, il est comment Ibra ? Ibra, c'est un être humain et il est tranquille. Ibra, c'est un mec professionnel, c'est un mec qui bossait dur et grâce à lui, il a tiré beaucoup de joueurs vers l'eau et il a tiré même le club vers l'eau, il l'a aidé à progresser plus vite que ce qu'il aurait dû progresser. Enfin, moi, je suis persuadé de ça et je pense que c'est l'avis de beaucoup de mecs qui ont connu ce moment-là avec lui et dans le vestiaire, il était tranquille. Ouais, j'ai eu l'opportunité d'en parler avec pas mal d'enceintes du PSG qui m'ont dit la même chose que toi. Mais toi, personnellement, quand tu vois ce projet-là arriver, entre les premières rumeurs de le Qatar va venir investir, ça va devenir un club de fous, ça se met en place réellement et vous voyez les choses s'installer, ça devient officiel, etc. L'état d'esprit qui prend le pas dans ta tête, c'est quoi ? C'est excitation ? C'est impatience ? C'est crainte ? C'est doute ? C'est quoi ? Au début, on est un peu dans l'incertitude, on ne sait pas trop où on va parce qu'en fait, on va au Qatar, enfin au Qatar, on va en stage au Portugal et qu'en boirait, il est persuadé d'être viré. Ah ouais ? Ouais. Du coup, on fait un stage, c'était du grand n'importe quoi ce stage parce qu'en gros, lui, il nous fait des entraînements mais en même temps, il pense qu'il va être viré. Il y a Leonardo qui présente le truc et chaque jour, on voit un joueur arriver. Et on se dit waouh, c'est vraiment sérieux. Et moi, en plus, l'anecdote qui est marrante, c'est que moi, je prolonge mon contrat l'été, juste avant que les Qataris achètent. Donc en gros, moi, je n'ai jamais négocié avec les Qataris. J'aurais dû attendre. Je ne sais pas si tu as gagné ou change. Et en fait, ouais, non, en fait, après, c'est sûr que petit à petit, on dit waouh, on va où ? Parce que forcément, tu as de la crainte parce que tu te dis ils ramènent des joueurs toutes les semaines. Donc tu te dis à un moment donné, on va empiler combien de joueurs ? Et donc, est-ce que tu te dis est-ce qu'à un moment, ils vont venir te voir et on dirait on ne compte plus sur toi ? Enfin, qu'est-ce qu'on fait ? Donc je pense qu'à ce moment-là, oui, il y a eu une période où ça a été un peu compliqué mais je pense que pour tout le monde, pas que pour moi, et d'ailleurs, on voit dans les résultats au début de l'année, ce n'est pas probant et au final, on arrive quand même même avec notre prépa dégueulasse, on arrive à être promis à la trêve avant que le quartier arrive. C'est pareil ça, on va en parler parce que bon, on a eu l'occasion déjà de débriefer tout ça mais un remaniement XXL mais je n'ai pas envie de dire que ça reste raisonnable parce qu'il y a quand même Pastore et 42 millions à l'époque, c'est surréaliste de voir le PSG signer des genres de ce prix-là à ce prix-là, de cette qualité-là, etc. Mais c'est Jérémy Menez, Néné est déjà là, Mathieu dit, il y a Blaise qui arrive dans ton secteur. Toi, ta première saison, elle n'est pas dingue finalement. En termes d'utilisation, en termes de temps de jeu, etc. Elle n'a rien à voir avec celle qui suit Non mais moi, je me blesse en fait. Et c'est ça qui fait que c'est compliqué ? Oui, cette année-là, je me suis blessé et je me suis blessé assez gravement. C'est pour ça que, enfin gravement, j'ai eu un pépin musculaire qui a duré, qui a traîné et du coup, pour enchaîner, c'était compliqué. Parce que quand on cherche, il y a écrit qu'il y a un moment où il y a une blessure mais il y a beaucoup écrit pas retenu dans le groupe, il n'y a pas de, et c'est souvent le cas quand un joueur traîne une blessure et que ce n'est pas vraiment officiel et qu'il la traîne et qu'il ne peut pas jouer, etc., que c'est des discussions en interne, on ne voit pas trop la trace. Mais c'est ça qui t'arrive ? C'est qu'il n'arrive pas à récupérer ? Non, non, j'ai traîné une blessure et non, mais sinon moi, cette année-là, je n'avais pas de problème à être dans le groupe. D'accord. Ouais. Cette année-là, avec Antoine, avant qu'il parte et après, quand Carlo, il récupère l'équipe, moi, je vais au Qatar même me soigner. D'accord. Je reste 15 jours au Qatar pour me soigner et en fait, je me suis déchiré le tendon du quadriceps. Ok. D'accord. Et quand je suis revenu, j'ai joué. C'était en discussion avec Carlo et le médecin et pour reprendre, j'avais droit à un temps de jeu limité et je n'arrivais pas à faire passe longue. Donc, c'était assez contraignant. Tu vois, c'est important qu'on sache tout ça parce que ça, on ne sait pas. Moi, quand je reviens sur cette saison-là, je me dis, c'est vrai que finalement, Clément ne voit pas beaucoup et en plus de ça, c'est très paradoxal parce qu'après, la saison d'après, il te fait confiance de fou. Après, pour revenir à ça, j'ai une vraie anecdote à te raconter. Je l'ai très peu racontée mais c'est que moi, du coup, je demande à partir moi l'été. À la fin de la première saison au QSI ? Ouais. En fait, j'ai Lyon et Lyon insiste fortement et je rencontrais, c'était Rémi Gard, je crois, le coach à l'époque et je le rencontre plusieurs fois et ça avance bien, ça doit se faire et du coup, avec mon agent, on rencontre Léonardot au parc et je dis à Léo, voilà, moi je pars, j'ai besoin de partir, personnellement, il faut que je change d'air, tu vois. Il me dit, OK, OK, OK. Et je le vois, il prend son téléphone quand je lui parle et quand on est là, il prend son téléphone. En fait, il envoie un message à Carlo. et dix minutes après, sans te mentir, Carlo est dans le bureau. Incroyable. Ouais, mais ça te montre le respect qu'il a pour les joueurs, tu vois, Carlo. Et il me dit, hors de question que tu partes, l'année prochaine, tu vas jouer. Et alors que moi, j'ai été blessé longtemps avec lui par rapport à la truc que j'ai eu, il me dit, non, avec moi, c'est sûr que tu vas jouer. Et tu vois, au final, il ne m'a pas menti. Je crois que je suis le sixième ou le septième joueur que j'ai utilisé l'année d'après. Ouais. Et, attention, monsieur, parce que Bodmer était aussi dans ses petits papiers, lui. Il y a quand même Tiago Mota qui arrive à la moitié de la première saison QSI. C'est constant d'arriver à jouer dans ce groupe. Ouais, non, et moi, il m'aimait beaucoup, Carlo. Il aimait bien mon jeu, il m'aimait bien et avec lui, ça se passait très bien. Ouais, de toute façon, c'est un monsieur, donc il n'y a pas de sujet. Mais tu vois, le mec, ils prennent le temps, ils viennent, ils te disent ça. Tu commences la prépa, tu commences les premiers matchs du championnat et tout se passe comme il m'a dit, tu vois. Et je fais, ah ouais, lui, comme il m'a dit, c'est un vrai monsieur. À la troisième, comment tu abordes l'été ? Bah, en fait, c'est clair pour moi, j'ai envie de partir, mais c'est juste parce que il y a des têtes que j'ai trop vues au club. Non, ça fait 13 ans que je suis là. Au PSG, j'ai tout vu, j'ai tout fait. On vient d'être champion de France. Donc, envie de changer d'air. Sauf qu'en fait, le club, il me bloque avec les gros clubs français. Pourquoi ? Pour pas que tu ailles chez la concurrence ? Ouais. Parce qu'ils voulaient un prêt, ils acceptaient un prêt, pour que je parle. Ah, ils n'acceptaient pas une vente ? Non. Il y avait l'histoire de fair play financier. Non, parce qu'en fait, il fallait qu'il y ait des joueurs français dans le groupe, c'est ça ? Parce qu'en vrai, fair play financier, si tu vends, t'es bien. Mais c'était l'histoire du nom de français dans l'effectif ? Voilà, exactement. D'accord. Et du coup, d'être prêté, ils avaient la garantie que je revenais l'année d'après, tu vois. D'accord. Parce que, moi, c'est ce que j'allais, encore une fois, à des moments charniers, j'essaie de me mettre à ta place. Champion de France avec le Paris Saint-Germain, c'est un aboutissement de fou pour toi par rapport à tout ce que tu as connus. Tu as découvert la Ligue des Champions, aboutissement de fou aussi, et puis jouer avec des joueurs comme ça et considérés par Carlo Ancelotti. Je pense que tu as un peu tout vu, tu as vu le pire et le meilleur. Mais du coup, ça répond à ma question. Le fait que tu atterrisses à Toulouse, avec tout le respect que je peux avoir pour Toulouse, mais qui finit dixième alors que toi, tu es dans le club champion de France et que tu es un membre important. Je me dis, il y a au moins neuf, allez, huit clubs avant qui peuvent être susceptibles de te séduire et qui pour moi avaient tout intérêt à te faire venir. Tu parles de Lyon l'année d'avant, Lyon revient à la charge ou pas du tout ? Ouais, non mais j'avais tous les clubs à ce moment-là, je ne vais pas te mentir. Français, j'aurais pu aller partout. Après, c'était toujours pareil, c'était qui payait le salaire. Ouais, c'est vrai. Il y a ça, c'est vrai. Parce que j'ai eu la chance, même si je n'avais pas prolongé avec les Qataris, j'avais la chance d'avoir prolongé et j'avais un beau contrat. Et Toulouse, ça drant sur ça, ils payaient les salaires. Et en plus, ils avaient du business ensemble avec les Qataris. Parce que moi, j'ai plein de clubs, j'ai Rennes, tout ça qui m'appelle à ce moment-là. J'ai Lyon, j'ai même Marseille qui m'appelait. Non mais ça ne t'aurait pas pu, il ne faut pas déconner non plus. Non mais c'était hors de question, mais c'est pour te dire que Marseille m'avait fait une grosse proposition de contrat aussi, cinq ans. Cinq ans ? Parce que tu es jeune quand même à l'époque, tu as 26 ans. Oui. Et il s'alignait sur toutes les conditions du PSG à ce moment-là. Et c'est quoi qui fait que c'est le salaire ou c'est que toi, tu n'as pas voulu ? Non, c'est hors de question. Pour moi, j'étais trop étiqueté parisien pour aller là-bas. Et il me disait ton jeu, ça va bien avec la mentalité de la batte, il me faisait le discours, mais il me disait non, ça hors de question. Ah, tu iras parler à Gabi Heinze, tu iras parler à Frédéric D.U., tu iras parler à Fabrice Furet. Oui, mais eux, ce n'est pas des joueurs issus de la région parisienne qui ont connu la France parisienne. Moi, je suis un vrai parisien. C'est vrai. avec ce que tu me dis, moi, j'ai une question qui vient quand même. Tu me dis que tu veux partir parce que tu as vu trop. En gros, tu as trop été dans ce club-là, je comprends. Il vaut mieux partir à Toulouse, dixième, que de rester au PSG où tu es considéré. C'est à ce point que tu as besoin de changer d'air ? Oui, il fallait que je change. Mais après, il y a tout un truc. À ce moment-là, j'ai ma sélection en équipe de France. Il y a Casanova qui est très proche de Didier Deschamps. En gros, il y a tout un truc qui est fait pour que je reparte là-bas. Quand je commence ma saison à Toulouse, je suis pré-sélectionné à chaque fois avec l'équipe de France. Oui, c'est vrai. Et ça se passe très bien. Après, l'année, on l'a fini un peu moins bien. Mais je crois, on finit sept ou huitième. Huitième, je crois. Neuvième. Neuvième. Oui, on finit sept neuvième. Parce qu'on finit mal l'année parce qu'il y a eu des trucs. Sinon, à un moment, on était cinq, sixième et ça se passait bien. Mais il y avait une belle équipe. C'est pour ça aussi, j'y vais. Je ne vais pas un coup comme ça. Il y avait Henrié, Ben Yedder, Abdenour, Bresswaite. Il y avait un beau projet. Il y avait une belle équipe. Mais parce que, comme je t'ai dit aussi, c'est que Sadran, il payait à moi aussi des beaux salaires. Il n'y a pas non plus... À un moment donné, il faut être factuel aussi. Il faut dire les choses. Il n'y a pas tous les clubs français qui payaient les salaires à ce moment-là. Les droits télé n'étaient pas incroyables. En termes de stats, oui, personnellement, franchement, tu es bien. Tu es titulaire et tout au long de la saison, rien à dire. Mais je t'avoue qu'après, moi, j'ai besoin que tu m'éclaires. J'ai besoin que tu m'éclaires. Parce que... Alors, Clément, peut-être que moi, je suis trop naïf ou que je ne suis pas objectif te concernant ou je n'en sais rien. Mais moi, quand je pense à toi, je pense jeune formé au Paris Saint-Germain qui a réussi à tenir la tragédie haute au projet QSI avec des joueurs importants. Une sélection internationale et qui est encore jeune, 26 ans. Tu m'expliques le pourquoi du comment tu arrives à Toulouse. Je l'entends. Mais derrière, en fait, je n'arrive pas à suivre. Je n'arrive pas à suivre l'évolution. Et c'est là que j'ai besoin que tu me dises un peu parce que moi, de l'extérieur, je ne peux pas savoir ça. Je ne peux pas le lire. Je ne peux pas le voir. Mais moi, je n'ai pas suivi. Comment ? Mais moi, je n'ai pas suivi. Franchement, j'ai des questions pour toi. Le Paris Saint-Germain, tu reviens, tu fais six mois sous Laurent Blanc. Bon, tu n'étais pas dans ses plans. Tu me confirmes que tu n'étais pas dans ses plans. Et à la fin, j'aurais pu être dans ses plans et c'est moi qui pars pour Bordeaux, qui fais le sourcing pour aller à Bordeaux. OK. Au début, il ne me connaissait pas. Après, lui, il avait ses plans comme je revenais de près. Et au final, il me dit je n'ai pas envie que tu partes. parce qu'en fait, c'était dur pour retrouver des joueurs confirmés qui pouvaient rentrer justement dans ce que tu disais, des joueurs issus de la formation et qui étaient susceptibles de pouvoir jouer. Et donc, le PSG, avant que je parte à Bordeaux, il me propose de prolonger mon contrat. Et toi, c'est cuit ? Non, parce que ça, en fait, à ce moment-là, mais j'ai peut-être été impatient, tu vois, et j'avais fait le tour. Tu sais, moi, je suis un mec, je suis assez spontané, je ne réfléchis pas. Et d'être remplaçant, tout ça, au moment donné, ça saoule. C'est bien beau de voir les stades, mais pour être remplaçant et regarder leurs bandes touches, c'est fatiguant. Moi, je ne te blâme pas sur ça. Moi, je peux comprendre que tu as fait ton temps dans un club, tu as besoin de voir autre chose. Après, Bordeaux, c'est fait parce que Trio, ça matche bien avec Trio. Ils ont l'espoir de se qualifier pour la Coupe d'Europe à la fin de l'année. Ils étaient bien positionnés. Sagnol, il a le même agent que moi. Enfin, tu vois, c'est un peu ça aussi. Il ne faut pas se mentir. Ça se fait aussi pour ça, Bordeaux. Je vais là-bas, je perds de l'argent. C'est tout un effort, c'est pour jouer. Et Bordeaux, à ce moment-là, le projet est top. Enfin, il me convient bien. Très bon club français qui veut jouer la Coupe d'Europe. On y arrive à la fin de l'année et là, basculement. Tous les meilleurs joueurs se barrent et on ne repart que avec des jeunes. Sauf que quand tu repars avec des jeunes et que tu es en Europa League et en même temps en championnat, ça ne matchait pas du tout. Donc, l'année a été dure. On est entré dans un truc, un peu dans le truc du PSG. D'avant que si. Oui, de l'année où on fait un peu le maintien. C'est un peu ça. que des histoires, des trucs. C'était une belle année de merde. Et du coup, Etrio qui me dit un peu en nom officiel que le club va être vendu et que lui, il se barre. Aucune intention de prolonger, du coup. Et du coup, je me retrouve à Rennes. Et là, Rennes, c'est un peu ce choix-là qui est difficile parce que Rennes, c'est un beau club. Mais en fait, je suis tombé sur la mauvaise personne. Et je... Tu sais, des fois, moi, je suis quelqu'un de... Tu sais, je n'aime pas taper sur les gens parce que ça ne sert à rien. C'est ce qui est... C'est chacun son histoire. Mais Gourcuff, père, il n'avait pas été très honnête avec moi à ce moment-là. Et moi, je n'ai pas ma langue dans la poche. Donc, je lui ai dit vérité. Et voilà, ça a clashé. Et c'est pour ça qu'après... Et puis après, j'ai été un peu blasé de tout ça. Donc après, j'ai fait un peu des choix en fonction de retrouver mes potes. C'est un peu ça, le résumé. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de cohérence dans tous mes choix et ce que j'ai pu faire après. En tant qu'homme, parce que là, tu m'as expliqué tout ça. En tant qu'homme, c'est un peu touché la question que je vais te poser, mais on est là pour ça. Comment on... Est-ce qu'on sent que son prime est passé ? Est-ce qu'on a la lucidité pour se dire « Bon, allez, mes meilleures années, elles sont derrière moi maintenant. » Tu le vois forcément quand c'est toi qui cherches pour trouver un club. Et ça, tu le ressens quand ? Tu le ressens quand... Toi, dans ton histoire, à toi, tu l'as ressenti où ? Tu l'as ressenti à Bordeaux ? Tu l'as ressenti... Oui, moi, à Bordeaux, tout se passe bien. La première année, il est si vraiment incroyable. Oui, on fait sixième. Oui, on finit en Coupe d'Europe, tout. C'est l'année d'après parce que l'année, comme je t'ai dit, elle est compliquée. Ça se passe mal et même pour moi, c'est mal passé parce que ça ne matchait pas, ça ne matchait plus. Et là, quand tu retrouves un club, je retrouve Rennes parce que j'ai mon CV et voilà, c'est international ça et donc Rennes se positionne et voilà, c'est très bien mais c'est peut-être pas... À ce moment-là, Rennes n'est peut-être pas le club où j'aurais dû aller. J'aurais peut-être pu trouver mieux et sauf que là, je suis un peu... Je suis presque obligé d'accepter parce que voilà, je n'ai pas mieux. Et quand tu n'as pas mieux, tu te dis, c'est peut-être parce que tu ne fais pas le nécessaire sur le terrain, en dehors, et tu te dis, voilà, il faut l'accepter parce que moi, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de demandes quand j'étais plus jeune, quand j'étais au PSG de gros clubs et tout et après, quand tu arrives à ce moment-là où tu as oublié d'accepter la demande d'un club, tu te dis, peut-être que c'est derrière toi et qu'il faut avancer différemment. Quand on fait le bilan et que tu sais que tu as connu les galères du début, mais que tu as connu la Ligue des champions, que tu as touché à l'équipe de France, que tu as gagné la Ligue 1, tu as une frustration ou pas ? Non, non, bizarrement, je n'en ai pas. Tant mieux ? Oui, tant mieux, mais bizarrement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui te parlent de ça, je suis frustré, ça, ça, ça. Bien sûr, j'aurais pu faire des choix différents et puis voilà, mais c'est la vie et c'est pour ça que je dis ça souvent quand j'en parle aux plus jeunes, c'est qu'il faut savoir faire des choix, des fois qui sont peut-être bons ou moins bons, mais il faut les assumer en tout cas. Et moi, j'ai assumé parce qu'après, peut-être avec du recul, j'aurais peut-être fait différemment, c'est autre chose parce que des fois, en fait, il faut prendre le temps de se poser et pas prendre des décisions un peu trop actives mais bon, non, je ne regrette pas et j'ai fait ma carrière, j'ai rencontré plein de gens et le fait d'avoir bougé dans d'autres clubs aussi, ça m'a ouvert sur le fait de la chance d'avoir joué au Paris Saint-Germain parce que c'est quand tu parles avec tous les, quand tu vas dans les autres clubs, tous les autres joueurs rêvent de jouer au Paris Saint-Germain, c'est incroyable qu'ils parlent de ça. Ils sont intéressés que par ça. Moi, aujourd'hui, ma carrière, même si dans d'autres clubs était beaucoup moins marquante, ils ne me parlent que du PSG, que du PSG et c'est incroyable donc c'est pour ça que moi, je ne suis pas frustré et voilà, c'est que j'ai vécu ce que j'avais à vivre avec le Paris Saint-Germain surtout et d'avoir joué avec énormément de joueurs, ça, c'est une telle chance, c'est quand même incroyable. Clément, merci. De rien, avec plaisir. C'était incroyable, moi, j'avais plein de questions qui ont répondu avec franchise, c'est ça qui me touche. Et puis les autres, comme d'habitude, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Call Interview avec d'autres invités, d'autres anecdotes de fou parce que c'est comme ça qu'on kiffe le fou tous ensemble. Allez, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada